L'invariant, c'est un terme que j'ai repris dans d'autres thérapies. Ça veut simplement dire, c'est ce qui fait que je suis ce que je suis, c'est ma manière d'être au monde. Si demain je rentre ici et je prends, j'ai des habitudes tout à fait différentes de ce que je fais d'habitude, est-ce que ma femme va me reconnaître ? Est-ce que j'en dis « mais c'est pas lui ». D'ailleurs, dans certaines opérations de lobotomie, on arrive à ce que les personnes perdent leur manière particulière d'être, leur personnalité. Donc, l'invariant, c'est ce qui fait que je me comporte toujours de la même manière. Évidemment, si dans ma façon de me comporter toujours, il y a des choses qui finissent par me déplaire. Je vais chercher à changer ma façon de me comporter et on parlera de changer l'invariant. Mais l'invariant n'est pas invariable. Si je change mon invariant, il devient autre mais reste invariant dans ce qu'il est. par exemple, au niveau des planètes, la Terre tourne toujours autour du Soleil. S'il y avait un grand choc qui l'ait déplacé de son orbite, elle tournerait autrement et continuerait à tourner de cette nouvelle manière. Donc, l'invariant est pour désigner la manière particulière d'être au monde et notamment, cette manière dont je me plains, qui fait que j'ai quand même une vie qui n'est pas tout à fait la plus agréable. Les gens nous disent alors qu'ils voudraient changer d'invariant ma manière d'être au monde. L'invariant, c'est rien d'autre que ça. Il n'y a pas plus simple. C'est ma manière d'être au monde. Voilà. Merci. 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 Merci.